Bonjour à tous, il ne manque plus que le petit timer avec mes 17 minutes pour faire vraiment TED Talk. C'est la première fois que je présente comme ça. Merci à vous d'être là pour un samedi matin 9h, c'est un exploit même pour moi. Je m'appelle donc Stéphane Radekhoff, merci à Vincent. Je viens vous présenter aujourd'hui à la demande de Pierre Simeone le sujet suivant. L'hypnose clinique, est-ce que c'est une illusion ou une obligation dans le soin ? Alors comment ça marche ça ? Voilà. Mes fonctions actuelles, je suis interne en dernière année de psychiatrie en région parisienne. Je suis également le président fondateur de l'association Hypnocrate qui a pour objet finalement la promotion de l'hypnose médicale au sein des étudiants en santé en général. Et je suis aussi le représentant pour la France auprès de la société jeune de la société internationale d'hypnose. J'ai les liens d'intérêt suivants. En lien avec l'hypnose, j'ai des liens d'intérêt avec les instituts de formation émergence, Mimétis, Hypnotis, Milton Erickson de Rottweil, Communicas et la revue Hypnose et Thérapie Brève. Sans rapport avec cette présentation, j'ai fait un stage dans l'industrie pharmaceutique chez Sanofi Pasteur et j'ai reçu deux repas, un en 2015 d'Otsuka et un en 2015 de Boehringer. Depuis, je ne mange plus. Alors, on m'a dit que tout le monde ici était du milieu de l'anesthésie et de la réanimation. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'autres milieux que ça ? Oui ? Urgence, super. D'accord, le reste, je ne vois pas. Et qui est de région parisienne ? Hors de région parisienne ? Et hors de France ? Il n'y en a pas. D'accord. Merci d'être venus aussi nombreux, y compris hors de la région parisienne. Alors, je vais vous parler d'hypnose. Quand on dit le mot hypnose, ça évoque forcément l'influence sur l'autre, le pouvoir. Vous êtes d'accord ? Et aujourd'hui, je vais vous influencer. Je vais vous influencer et vous ne pourrez rien y faire, à part peut-être sortir de la pièce. Qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir vous influencer aujourd'hui ? La première chose qui fait que je vais pouvoir vous influencer, c'est l'asymétrie qu'il y a entre vous et moi dans la relation maintenant. J'ai le pouvoir. Pourquoi ? Parce que j'ai la parole. Pendant les 30 minutes à venir, c'est moi qui vais décider qui va parler ou pas. Je ne peux vous laisser parler que si je le décide. Donc ça, ça fait une asymétrie quand même. Première chose. Deuxième chose, je suis placé un peu en position entre guillemets d'expert pendant une demi-heure, vous, d'apprenant. Imaginez comment ça s'aggraverait cette asymétrie de pouvoir si vous souffriez d'angoisse, de douleur, de dyspnée, et si en plus vous dépendiez de moi pour soulager ça. Donc évidemment, l'influence, c'est inévitable. Maintenant, comment réduire un peu cette asymétrie ? C'est vrai que je pourrais vous inclure dans la conversation, on pourrait faire un dialogue, je pourrais reconnaître toutes les compétences variées que vous avez dans la salle. Je peux aussi finalement avouer que parfois je me plante, je fais des erreurs, j'oublie des choses, je ne suis pas parfait. Ce qui finalement permet aussi aux patients de se sentir parfois un peu plus en confiance. Ce n'est pas tout puissant. Maintenant, je voulais vous parler d'abord du côté obligation. En quoi finalement est-ce que l'hypnose clinique, c'est obligatoire pour les soignants de connaître ce que c'est ? Premier élément important, ce n'est pas une religion. Donc des phrases comme l'hypnose j'y crois ou l'hypnose j'y crois pas, c'est irrationnel. L'hypnose, c'est un processus de conscience physiologique. Par ailleurs, un élément aussi très important, c'est l'éthique de cet outil-là. C'est fondamentalement important d'utiliser l'hypnose dans le cadre du soin pour aider les gens, dans le cadre aussi de vos compétences initiales de votre métier et jamais à but de divertissement. Donc je ne vais pas prendre un de vous comme sujet pour faire une démonstration devant tout le monde. Je ne ferai pas ça. Un des postulats très très importants dans l'hypnose médicale, c'est ça. C'est que la vie, c'est douloureux. C'est douloureux parce qu'il y a toujours des raisons d'avoir de la douleur dans la vie. Mais ce n'est pas obligé de souffrir cette douleur. Donc pour faire ça, je prends l'image d'un cadre. On part du cadre de référence du patient, de là où il en est, de sa vie, de son individualité, de sa culture aussi, de ses croyances, de son niveau de langage, de son niveau intellectuel, pour l'accompagner en vue d'élargir ce cadre, en vue d'élargir son point de vue et son champ d'interprétation du vécu de la réalité. Et je voulais vous donner quelques exemples. Par exemple, il y a eu des études en gynécologie obstétrique ou même en chirurgie, qui parfois ne montrent pas d'effet de l'hypnose sur l'intensité de la douleur. Par contre, les gens décrivent avoir mieux participé aux soins, avoir été plus actifs. Certaines femmes enceintes disent « je me souviens mieux de mon accouchement ». Et ça, c'est intéressant en termes de qualité de vie aussi. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est lorsque j'ai fait ma toute première formation en hypnose en 2012. À un moment, la personne avec qui je travaillais me suggérait que ma tête allait être détendue, détendue, et tombe, et tombe, et tombe, jusqu'à un angle d'extension douloureux pour moi. Et ce qui était étonnant pour moi de découvrir, c'est que je pouvais ressentir de la douleur au niveau de la nociception, mais que cette douleur ne me gênait pas. Et ça, c'est très bizarre à comprendre. Si vous avez jamais fait cette expérience, avoir de la douleur qui ne gêne pas, c'est très bizarre. Voilà ce qu'on peut faire avec l'hypnose. alors comment démarre l'hypnose dans le soin l'hypnose démarre évidemment là où démarre l'influence donc là où démarre la relation pour certains d'entre vous c'est dans les ambulances pour d'autres c'est au comptoir pour d'autres c'est dans le box des urgences ça démarre comment ? ça démarre évidemment par un sourire j'avais un de mes enseignants qui me disait ça avant d'entrer dans la pièce du patient tu penses à quelqu'un ou à quelque chose que tu aimes bien comme ça en arrivant dans la pièce les gens vont avoir l'impression que tu as envie de les aider ça passe aussi par le regard nous parlons avec nos yeux vous parlez avec vos yeux lorsque vous vous regardez entre vous entre collègues pour vous dire vous parlez avec la personne lorsque vous vous intéressez si je vous regarde individuellement je vous prouve que je m'intéresse à vous alors que si je ne vous regarde pas et finalement je raconte juste ce que j'ai à vous raconter ou alors je lis juste ce que j'ai à vous lire finalement je sors de la relation avec vous je peux vous donner même un exemple avec ça même deux exemples quand j'étais au bloc opératoire j'étais externe à un moment j'accompagnais une personne qui était particulièrement angoissée pour un geste sous anesthésie locale qui finalement il n'y avait pas d'équipe anesthésique dans la pièce il n'y avait que des chirurgiens et je me souviens mettre assis à côté d'elle l'accompagner faire un peu le job de l'anesthésiste ce que je rêvais faire pendant des années et puis finalement la patiente deux heures plus tard m'a reconnue dans le couloir alors que je n'avais plus de masque et que je ne lui parlais plus ce n'est que par mes yeux alors qu'elle me regardait à l'envers qu'elle s'est souvenu de moi c'est très important il n'y a pas si longtemps il y a deux ans je travaillais aussi avec des migrants maintenant je travaille en psychiatrie des gens qui parlent très mal français très très mal français alors comment on fait un entretien psychiatrique avec quelqu'un qui ne parle pas la langue on fait comme on peut et on parle avec les yeux le but c'est ça le but c'est de regarder ensemble dans la même direction avec le patient pourquoi j'ai mis cette photo c'est pour vous rappeler qu'on ne fait pas l'hypnose sur le patient on fait l'hypnose avec ça c'est qui connaît ? c'est Charles Nicolas Cochin j'ai mis cette photo parce que je voulais vous parler de l'hôpital Cochin que j'aime bien sur cette façade cet hôpital il y a écrit devant à une des façades consultation de dermatologie et syphilographie il y en a d'autres maladies infectieuses etc si vous regardez de plus près c'est quand même syphilographie la syphilis c'est encore une maladie honteuse je ne demanderai pas combien ici l'ont déjà faite c'est encore de nos jours quelque chose d'un peu tabou donc les patients ça ça les angoisse entrer par la porte syphilis ça fait stresser entrer par la porte tuberculose ça fait stresser c'est pareil avec tous nos panneaux onco-hématologie ça fait stresser oui oui allez par là vous avez une consultation par là donc il faut être vigilant à l'environnement comment on est vigilant à l'environnement ? bon il y a des choses qu'on ne peut pas changer c'est historique c'est la façade bon d'accord il y a des choses qu'on peut changer vous voyez dans cette salle de radiographie pédiatrique il y a des radiographies pour des enfants de 1, 2, 3 ans ils ont décidé de dessiner des petits bonhommes dans le bout de la salle pour rassurer les enfants seulement ces dessins sont à hauteur d'adulte déjà donc l'enfant qui est là ne voit pas mais finalement c'est peut-être pas plus mal parce que si vous regardez de plus près voilà à quoi ressemblent les personnages alors certes je vais être objectif il y en a au moins 2 qui sourient mais c'est pas beaucoup mais si vous regardez mieux ce qui se passe dans cet endroit parce qu'il y a beaucoup de place donc à l'hôpital là où il y a de la place on stocke des choses il y a du matériel il y a des boîtes à aiguilles il y a du calinox qui traîne là on ne sait pas trop pourquoi parce que pour ce genre d'examen ça ne sert pas et puis regardez là regardez là il n'y a pas eu une seule famille il n'y a pas eu un seul enfant qui ne s'est pas arrêté à cause de ça arrêté de peur donc faites attention à votre environnement de travail maintenant pourquoi j'ai mis maintenant Jean-Denis Cochin c'est pour vous parler de la pensée la pensée c'est comme l'électricité ça prend le chemin le plus court sans trop se fatiguer c'est pas Nicolas Charles Cochin qui a fondé Cochin c'est Jean-Denis Cochin et certains d'entre vous ont pensé et fait le lien automatiquement entre la photo que j'ai mise tout à l'heure et la façade c'est comme ça c'est comme ça c'est ça l'influence faites attention à ce qu'on vous raconte le but de cet exposé là c'est de vous faire passer le message que c'est beaucoup plus important d'observer et d'avoir du sens critique et c'est pareil en hypnose que d'interpréter ou de penser qu'on a compris ou d'appliquer des protocoles alors l'hypnose ça continue ensuite dans l'hôpital une fois que vous êtes dans le couloir évidemment parce que les portes ont des oreilles même lorsqu'elles sont fermées on va voir tout à l'heure comment la communication influence à travers la porte mais là déjà à titre d'exemple je vais vous donner le rire si vous riez dans le couloir ou des collègues à vous rient dans le couloir un certain nombre de patients vont vivre ça comme un dénigrement relationnel ils vont prendre pour eux ceux qui à la base n'avaient rien à voir avec eux parce que c'était peut-être quelque chose de l'actualité une blague rien à voir avec eux ils vont le prendre pour eux au bloc opératoire c'est pareil tout ce qui est dû au bloc opératoire est pris par le patient pour soi donc si vous parlez d'un autre patient où finalement l'histologie elle n'est pas très bonne où finalement ça c'est compliqué il va le prendre pour lui je me souviens d'une situation et d'ailleurs ça ça peut se retourner compte vous je me souviens d'une situation comme ça quand j'étais en gynéco-obsétrique où il y a eu une complication péropératoire donc déjà c'était une césarienne en urgence ça s'est mal passé l'enfant a fini en réanimation il y a eu une blessure de la vessie qui a amené une hémorragie intra-abdominale qu'il a fallu reprendre etc donc évidemment pour les patients non seulement il y a eu faute médicale mais cette faute médicale était triplement aggravée par le fait que les obstétriciens parlaient de la pizza qu'ils allaient manger en garde à ce moment là et comme c'était une césarienne un peu rapide et ils l'ont faite avec péridurale la patiente et son mari qui était là ont tout entendu alors c'est quoi la recherche un petit peu derrière tout ça j'ai mis juste deux ou trois slides sur ça une étude qui commence maintenant vraiment à dater mais que j'ai toujours trouvé intéressante c'est une étude qui a pris deux groupes au bloc opératoire et qui a comparé le vocabulaire des uns et des autres et le groupe qui utilisait plus de piqûres, brûlures, douleurs je vais vous piquer ça va faire mal avait en moyenne un point sur dix de plus à l'échelle numérique douleur, anxiété un point sur dix vous me direz c'est pas énorme mais en même temps si ça ne dépend que de ce qu'on raconte c'est quand même pas mal à titre d'exemple si vous dites ne bougez pas ça c'est surtout pour la péridurale ne bougez pas juste avant vous ne les avez même pas touchés encore les gens ils bougent je vais piquer ça va faire mal je vais abréger vos souffrances je l'avais pris celle-là je vais abréger vos souffrances c'était une jeune de huit ans qui passait une échographie abdominale et c'était pour lui dire je vais t'autoriser à aller faire pipi à la fin parce qu'elle n'en pouvait plus qu'on appuie sur sa vessie utilisez au maximum finalement un vocabulaire neutre ça va faire mal ça va être inconfortable je vais vous piquer je vais commencer à travailler ou je vais commencer à faire le geste les gens ils savent pourquoi ils sont dans la pièce ils ont déjà été informés avant très important aussi ne bougez pas ou vous pourriez rester paralysé à vie c'est très anxiogène comme phrase ça pour quelqu'un qui vient d'avoir un traumatisme ajoutez si possible une indication temporelle tant que vous n'avez pas eu le scanner ou autre chose ou l'examen autant qu'on ne vous a pas dit que vous pouviez bouger à nouveau donc pour compiler un peu ces indications l'INSERM à la demande de la DGS en 2015 a rédigé un rapport qui commence maintenant un peu à dater mais qui est intéressant parce qu'ils ont été assez exigeants en termes de critères de sélection ils ont pris tous les essais randomisés contrôlés de plus de 100 patients et c'est là qu'ils ont trouvé les indications suivantes pour l'hypnose médicale c'est 1. la douleur et l'anxiété aiguë et 2. les troubles fonctionnels intestinaux il y a d'autres indications dans lesquelles on utilise l'hypnose mais ça n'a pas été suffisamment prouvé il y a encore de la recherche à faire pour dire c'est robuste ensuite il y a une autre étude de cette année qui était intéressante aussi parce qu'ils se sont dit finalement on n'a jamais vraiment mesuré les effets indésirables donc ils ont pris tous les essais randomisés et ils ont mesuré finalement les effets indésirables graves de l'hypnose c'est à dire aboutissant à la mort ou à une hospitalisation sont de 0 et les effets non graves 0,5% ça veut dire que 99,5% du temps ça se passe très bien c'est quand même pas mal en termes de sécurité d'utilisation je vous ai mis là les indications périopératoires qui se développent de plus en plus parce qu'il faut que vous sachiez ça il faut que vous soyez au courant que ça se développe que ça publie que ça publie même après dans les médias c'est un peu moderne ça voilà mais il ne faut pas tout confondre l'hypnose sédation ce n'est pas une chirurgie sous hypnose seule c'est une association d'une anesthésie locale ou loco-régionale de qualité avec de l'hypnose et avec une analgésie intraveineuse à faible dose et dans ces cas là depuis les années 90 ça a été décrit d'abord dans la thyroïde ensuite dans la chirurgie du sein il y a deux ans dans les gliomes de Bagrade il y a eu 37 patients d'équipe de Tours qui ont été opérés de neurochirurgie sans anesthésie générale puis en chirurgie vasculaire en région parisienne il y a deux équipes qui font ça et puis cette année j'ai vu ça j'ai vu un papier sur la chirurgie ophtalmologique donc de plus en plus avec le développement de la chirurgie ambulatoire et le développement de l'anesthésie loco-régionale en parallèle vous avez le développement de ces techniques d'hypno-sédation spécifiques et il y en aura d'autres alors là je vous ai mis cette photo pour vous parler de comment on fait l'hypnose on fait l'hypnose avec sa communication sa communication verbale et non verbale là c'est un usurier il n'y a pas besoin de réfléchir beaucoup pour comprendre qu'il ne va pas prêter plus d'argent dans le soin c'est pareil votre manière de communiquer avec votre corps va influencer le vécu des patients si vous êtes tourné ou renfermé ou si vous êtes ouvert c'est quoi le muscle de la curiosité qui connaît le muscle de la curiosité oui yes sternocleidomastoidien c'est ça le muscle de la curiosité lorsque vous êtes tourné comme ça vers le patient vous lui montrez que vous vous intéressez à lui c'est très important le langage non-verbal et en hypnose on l'utilise beaucoup parce que c'est aussi une manière de suggérer un message après vous avez la communication directe un mot égale un message c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les mots négatifs potentiellement anxiogènes et ça c'est automatique que vous le vouliez au nom c'est à dire si je vous dis pensez à un kiwi vous pensez à un kiwi mais si je vous dis ne pensez pas à une vache vous pensez quand même à une vache c'est comme ça le cerveau est fait ainsi donc lorsque vous allez chercher la douleur les gens vont aussi aller chercher la douleur parfois même l'imaginer donc quand vous dites est-ce que vous avez mal ou est-ce que vous avez mal de 0 à 10 c'est une chose ok c'est une manière de faire il y a des équipes qui font autrement qui demandent est-ce que vous êtes suffisamment soulagé confortable de 0 à 10 de la même manière plutôt que dans certaines équipes de dire est-ce que vous avez froid on peut dire est-ce que vous avez suffisamment voilà quel exemple j'avais pris pour ça ah oui oui un bel exemple là c'est pour vous prouver le truc depuis que je vous raconte ça fait quoi 20 minutes que je parle je suis quasiment persuadé que personne de vous n'a pensé à l'état de ces orteils pourquoi ? parce que votre attention était ailleurs maintenant que j'en parle je suis sûr qu'une majorité d'entre vous vérifie comment vont ces orteils c'est comme ça il y a aussi la communication indirecte la communication indirecte c'est le fait d'évoquer soit une image une pensée une sensation une émotion mais par du langage indirect c'est à dire évoquer à la personne mais sans lui évoquer directement quelque chose de potentiellement bénéfique je vous ai mis Spiderman parce que ça me faisait penser à un jeune que j'avais suivi comme ça de 7-8 ans qui avait une épidermolyse bulleuse qui est une maladie dermatologique très 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 sévère chez les jeunes et qui nécessite des changements de pansement tous les 2-3 jours particulièrement douloureux la plupart de ses enfants pleurent pendant le changement de pansement et il y avait ce jeune comme ça qui pleurait aussi souvent puis un jour je lui ai demandé c'est qui ton héros préféré c'est Spiderman d'accord je vais te raconter le dernier Spiderman que j'ai vu bon ça a daté un peu donc j'ai dû un peu improviser l'histoire de ce héros mais qu'est-ce qu'il a fait le jeune le jeune il a pris l'histoire que j'étais en train de lui raconter et il est devenu le scénariste il a commencé à finir l'histoire il a commencé à m'expliquer non non finalement Spiderman il a fait ci il a fait ça et moi j'en profitais pour lui raconter Spiderman il est fort comment il est courageux comment il est puissant comment c'est quoi son pouvoir et de cette manière là ça permet indirectement consciemment ou non à la personne de se reconnecter à ce que c'est le pouvoir le courage la force et de passer tout son examen et une heure de pansement sans pleurer est-ce que j'ai mis d'autres exemples non oui voilà je vous ai mis ça ça c'est un objet un peu ancien dans lequel les chinois stockaient leur tabac ça s'appelle une tabatière voilà je vous parle de ça pourquoi c'est pour vous donner un exemple de communication indirecte je m'adresse à des gens du domaine de l'anesthésie réanimation et des urgences quand je montre cette tabatière consciemment ou inconsciemment il y en a certains d'entre vous qui vont penser à un coeur une fois qu'ils vont penser à un coeur consciemment ou inconsciemment on va évoquer tout ce qui est dans votre représentation du coeur coroner, pression artérielle, infarctus etc. c'est comme ça que ça marche la communication indirecte comment on peut utiliser ça ? on peut utiliser ça grâce aux ressources des patients les patients ont des ressources c'est-à-dire ceux qui leur apportent du plaisir, de la joie, du bien-être en parlant de ça en évoquant ça dans le détail en le faisant vivre à la personne on le reconnecte à quelque chose de positif pour eux pour certains c'est l'art pour d'autres c'est le cinéma la culture en général pour d'autres c'est le sport vous voyez encore un exemple de suggestion j'ai mis cette photo pas par hasard pourquoi ? parce que je veux que les gens aillent vers l'avant et la musique la musique c'est très important la musique quasiment tous les humains ont un style de musique qu'ils aiment bien j'ai toujours dit ça au bloc opérateur il devrait y avoir un casque ou des écouteurs avec accès direct à la musique préférée du patient soit avec Youtube ou avec autre chose mais de nos jours la technologie permet de faire ça plutôt que d'écouter ce que le chirurgien va manger en garde un exemple de technique spécifique avec ces outils là c'est par exemple toutes les techniques de protection c'est faire imaginer à la personne par exemple un gant de protection à enfiler sur une main qui va subir une perfusion c'est imaginer que la personne est dans une bulle imaginaire de sécurité où elle est protégée des agressions extérieures où c'est carrément lui faire imaginer qu'elle est complètement ailleurs en train de profiter de quelque chose dans sa vie il faut éviter les protocoles s'il vous plaît parce que j'entends très souvent ah bon bah imaginez que vous êtes à la plage il y a des gens qui n'aiment pas la plage il faut demander aux gens quelles sont leurs ressources maintenant pour que ça marche évidemment c'est pas juste de l'imagination pense à ça c'est pas juste de la distraction oh regarde par là et hop non c'est pas juste ça c'est une immersion dans l'expérience que vous êtes en train de proposer et pour que ce soit une immersion d'abord il faut ralentir son rythme pour permettre une immersion et il faut utiliser aussi les sensations parce que si vous utilisez les sensations c'est là que le discours et le vécu aussi de la personne devient vivant grâce aux cinq sens maintenant qui sait qu'il y a un sixième sens sixième sens c'est un vrai truc je vous raconte c'est la proprioception ça a été décrit comme le sixième sens la proprioception c'est quoi c'est la perception du corps dans le mouvement dans l'espace c'est tout aussi important dans l'hypnose parce que d'abord ça rend l'expérience encore plus vivante avec le concept de mouvement mais aussi parce que retenez quelque chose d'important c'est que la vraie vie des gens ça se passe en dehors de l'hôpital donc le but c'est toujours de remettre les patients en mouvement dans leur vie et ça aide parfois quand c'est possible de leur faire anticiper et imaginer leur sortie comment ça sera la sortie qu'est-ce que vous ferez qu'est-ce que vous ferez de différent qu'est-ce que vous ferez de nouveau quelle sera la première chose que vous ferez une fois que vous serez chez vous quel sera le premier plat préféré que vous mangerez une fois que vous serez chez vous c'est très important alors les formations disponibles on me pose souvent cette question les formations moi je vous conseille si vous faites des formations d'associer évidemment des lectures personnelles il faut lire il faut travailler une formation théorique minima 10-15 heures mais surtout une formation pratique avec des exercices supervisés c'est très compliqué de connaître et de faire l'hypnose si on n'a pas pratiqué avec quelqu'un qui vous donne des conseils derrière est-ce que j'ai bien fait mal fait est-ce que j'ai bien utilisé mon influx voilà donc il y a les diplômes universitaires il y en a presque une vingtaine maintenant dans toute la France et il y a les formations soit associatives soit privées moi je vous conseille les formations sérieuses de la Confédération francophone c'est une association qui regroupe tous les instituts qui sont gérés par des professionnels de santé en France et attention au nom de domaine parce qu'il y a des copieurs c'est .org maintenant tout ça étant dit donc ça c'est ce qui était obligatoire de connaître à côté de ça l'hypnose c'est aussi une illusion je ne suis pas habitué à parler de ce pan-là d'habitude je ne parle que de la première partie c'est une illusion déjà on n'est même pas sûr que l'hypnose ça existe je vous en parle mais je ne suis pas encore sûr à 100% que ça existe c'est à dire depuis les années 90 et puis 2000 avec le PET scanner l'IRM fonctionnel il a été montré en prenant deux groupes en disant groupe hypnose groupe pas hypnose qu'il y a des différences significatives en termes de neurosciences en termes de connectivité cérébrale il y a des différences donc on conclut à l'hypnose existe mais au final est-ce que l'hypnose existe vraiment ? il y a des facteurs de confusion si je fais de l'hypnose à quelqu'un il y a plein d'autres manières par lesquelles j'influence cette personne par mon langage non verbal par mon regard par ma présence par ma manière de lui présenter la recherche je lui dis vous allez faire de l'hypnose donc je l'influence déjà sur ce qui va me donner comme résultat la croyance personnelle sur ce que c'est que l'hypnose il y a plein d'autres facteurs de confusion qui font que peut-être l'hypnose n'existe pas c'est juste une modalité particulière de la conscience mais ça fait partie de la conscience générale c'est juste qu'on ne sait pas encore le nommer autrement alors les gens pendant des années il y avait des définitions je ne vous raconte pas trois diapositives avec police 8 pour définir l'hypnose pour essayer de se mettre d'accord en 2014 il y a eu une conférence de consensus de l'association américaine de psychologie qui a défini l'hypnose ainsi l'hypnose c'est 1. une focalisation de l'attention 2. une moindre sensibilité à l'environnement donc plus de sensibilité à soi et 3. une capacité accrue de réponse aux suggestions mais ça pour moi ce n'est pas une définition c'est une description clinique la vraie définition c'est compliqué à définir si je vous demande c'est quoi la vie c'est quoi la définition précise de la vie et vous vous êtes tous vivants a priori devant moi comment vous savez que vous êtes vivants vous ne savez que vous êtes vivants que parce que vous vous sentez vivants ou alors vous mettez des appareils pour mesurer des paramètres mais c'est pareil avec la pensée qu'est-ce que c'est c'est quoi la définition d'une pensée et comment vous savez que vous pensez vous savez que vous pensez juste parce que vous pensez c'est pas une définition ça donc vous voyez on arrive aux limites un peu de ce qui est possible de définir et de décrire précisément c'est pour ça que certains auteurs disent finalement moi je ne m'en soucie pas je suis clinicien le permis de conduire je l'ai je peux conduire une voiture sans comprendre comment marche le logiciel complexe derrière c'est un peu embêtant en médecine parce qu'on essaie toujours nous de connaître l'histophysiopathologie mais malheureusement il n'y a aucun formateur nulle part qui a pu m'expliquer comment ça marchait exactement précisément l'hypnose il y a encore une confusion importante qui n'est pas négligeable c'est une confusion liée au terme si vous voulez il y a un mélange l'hypnose c'est un c'est une technique de communication deux c'est une technique relationnelle mais trois c'est aussi un processus de conscience et on appelle tout ça pareil donc il y a un problème quelque part c'est pour ça que le docteur Jean Béciot qui est responsable du diplôme universitaire du Kremlin Bicet a proposé de changer de nom il y a trois ans et puis je le soutiens pas mal dans cette démarche il propose d'appeler la technique de soins qui utilise l'hypnose technique d'activation de conscience ça définit au moins un tout petit peu plus précisément ce qu'on fait et il dit laissons l'hypnose au music hall et à tous ceux qui font des spectacles et tous ceux qui sont finalement dans le passé c'est un truc à connaître alors dans le futur dans le futur peut-être même que l'hypnose n'aura même plus sa place pourquoi ? dans le futur moi j'ai espoir j'ai quelqu'un qui a beaucoup d'espoir j'ai beaucoup d'espoir j'ai espoir qu'un jour de manière spontanée naturelle le soin se fera de manière et technique et humaine pour tout le monde j'ai l'espoir que la communication sera bonne avec le patient mais aussi au sein des équipes j'ai l'espoir que finalement l'influence du pouvoir médical ou du milieu soignant en général sera mieux maîtrisée les gens feront un peu plus attention à la toute puissance et à ce moment là finalement l'hypnose et les formations associées elles n'auront plus vraiment d'utilité elles n'auront plus de sens on n'y est pas encore et je compte un peu sur vous pour y travailler donc pour répondre à la question initiale qui m'avait été posée hypnose illusion ou obligation je réponds hypnose illusion et obligation à présent je suis disponible pour des questions je crois que j'ai 5000 de questions je suis joignable à la pause et je suis joignable pendant un an si vous le souhaitez en rapport avec cette présentation merci merci Stéphane est-ce qu'il y a des questions dans la salle encore un peu trop tôt zéro question ça veut dire que c'était soit très bien soit très nul non ? moi j'en ai une comment faire face aux patients qui paraissent réfractaires à notre hypnose est-ce que toi tu connais ça des patients qui répondent en quelque sorte ça ne m'intéresse pas ce que vous racontez je n'ai pas envie de voyager je n'ai pas envie d'être ailleurs je suis stressé par ce qui se passe quelle attitude à adopter ce patient c'est un patient qui certes de manière un peu peut-être étonnante essaye de coopérer de collaborer avec toi il est en train de te dire tu vas trop vite pour moi Vincent tu vas trop vite pour moi il est en train de te dire aide-moi à pouvoir te suivre pour l'instant je ne peux pas te suivre donc là tu as deux possibilités soit tu as du temps tu prends du temps pour recréer de la relation soit tu n'as pas de temps et tu utilises tes drogues créer de la relation donc c'est aller voir ce qu'il a où il en est qu'est-ce qui se passe c'est aller le rejoindre plus dans la douleur quelqu'un qui vous dit non non je ne peux pas aller bien c'est quelqu'un qui vous dit vous ne m'avez pas assez écouté dans ma plainte aidez-moi à vous aider question il faut parler fort parce qu'il n'y a pas de micro moi j'ai une question c'est concernant justement ce phénomène de peur quand les patients vous disent j'ai peur est-ce qu'il faut leur demander pourquoi est-ce qu'il faut rentrer dans ce mécanisme là ou au contraire faire mais vous n'avez pas de raison d'avoir peur parce que très 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 bonne question en général 95% du temps lorsque vous argumentez vous êtes fichu 95% du temps par contre le pourquoi vous avez peur faites attention au terme pourquoi parce que le terme pourquoi souvent les gens le vivent comme culpabilisant mais pourquoi tu as mis une chemise verte aujourd'hui alors que si vous lui dites comment vous avez peur et de quoi racontez-moi si tu dis comment ou comment vous avez développé cette peur la personne va te raconter vraiment le processus et qu'est-ce qui se passe pour elle comment vous avez peur ça veut dire j'ai peur de ci de ça il va te dire et après après il faut s'adapter si tu peux changer certains des facteurs j'ai peur du bruit tu coupes le bruit j'ai peur du machin tu coupes le machin comment je peux vous rassurer demandez ça j'entends que vous avez peur comment moi je peux vous rassurer de quoi vous avez besoin et là il va te dire pour être rassuré moi j'ai besoin de ça si tu peux lui donner tu lui donnes si tu peux pas lui donner tu dis moi je peux pas donner ça je voudrais que vous me promettez que ma chirurgie va bien se passer qu'il y aura zéro complications que je vais pas du tout passer en réa machin je vais pas promettre ça moi mais qu'est-ce que je peux faire quand même pour vous rassurer une dernière question merci Stéphane merci encore merci à tous merci à tous C'est parti !